J'ai toujours un débit d'air mesuré supérieur à la consigne au ralenti. Alors est-ce que ça vient du bitogneau qui est cassé sur le boîtier du filtre à air et que j'ai remis sans le bitogneau avec un rilsan ? Un petit truc qui sort du filtre à air en haut et qui va jusqu'au capteur de pression turbo. Régime moteur 780, ouais on est bon. Mais j'ai toujours un débit d'air mesuré supérieur à la consigne du débit d'air. Alors qu'est-ce que ça vient de là ? Pourquoi il y a trop d'air qui rentre par rapport à la consigne ? Là je monte, 3000, là je suis à fond, 3458, 57. Et là le débit d'air mesuré est inférieur à la consigne. Là je suis à fond. Là je relâche. Et le débit d'air mesuré au ralenti à 200 grammes de trop. Il y a trop d'air, milligrammes. Voilà, 400 milligrammes pour 205 de consigne. Alors la consigne du débit d'air, ça se crée ce qui devrait être mesuré. Voilà. Donc, ah ouais, non, il y a des différences là, attends. Là, il n'y a pas assez d'air par rapport à la consigne. Quand j'accélère, il n'y a pas assez d'air. Et quand je relâche, il y a trop d'air. Oula, 1125, oula, 1600, c'est quoi ce délire ? Bon, il faut que je remette mon vieux débitmètre pour voir si c'est lui qui déconne. Parce que là, ça ne va plus. Parce que j'avais relevé les valeurs du débitmètre tout à l'heure. Sur 4 fils du débitmètre, il y en a 2 fils qui donnent 4,9 volts au ralenti. Et 1 qui donne 0, c'est la masse. 1 qui donne 14 volts, c'est l'alimentation. Et les 2 fils qui donnent 4,9 volts, quand j'accélère, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change. Il sort toujours 4,9 volts. Donc, on va essayer le vieux débitmètre. Mais je ne vois que ça. Il n'y a rien.